Alors une petite vidéo de présentation rapide de cette tracette à équerre qui sert à faire des travaux parallèles au bord. Tout simplement, quand on veut faire du perpendiculaire, évidemment, on a l'équerre. Quand on veut faire du parallèle, en général, on va utiliser le truc de la règle à buter ou de l'équerre à combinaison qui marche pas trop mal, qui est assez pratique. Moi, je ne suis pas complètement fan parce que souvent, j'ai la pièce qui bouge, etc. Donc là, il y a une question d'habileté. Alors, ça requiert de régler, évidemment, la distance ici, de serrer, de desserrer. Ce n'est pas immédiat sur mon équerre à... Pardon, sur ma butée, mon réglé à buter à une main, c'est quand même plus rapide. Mais je ne suis pas ici pour vous montrer ça. Un autre outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est cette équerre japonaise qui est graduée des deux côtés, qui fait 2 cm de large. Elle est juste parfaitement régulière, avec son petit gadget qui est un appui en plastique réglable et qui donne un parallélisme qui est vraiment excellent. Je l'ai déjà testé, en fait. J'étais très méfiant parce que c'est une pièce en plastique. Mais non, en fait, ça marche très bien. Donc, je m'en sers, par exemple, quand je veux faire des... Si je veux, par exemple, faire un perçage à 50 cm des angles, je peux m'en servir comme ça. C'est-à-dire que je mets le zéro ici. Et puis, voilà, là, j'ai en un seul mouvement l'axe des X et l'axe des Y qui est positionné. L'inconvénient de cet équerre, c'est que... D'abord, la vis, elle est un peu sous-dimensionnelle. Elle est trop prête de la butée, moi, je trouve. Et puis, c'est comme pour l'équerre à combinaison. C'est qu'à chaque fois, on doit faire un réglage. Voilà, on vis, machin. Bon, c'est pas très très long. C'est pas très très long, mais c'est pas instantané. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux avec des moyens du bord, c'est-à-dire sans avoir les moyens d'imprimer une échelle super belle et super précise, comme ça, sans CNC, sans graveur laser ? Alors, oui, il y a une solution. C'est justement cette fameuse tracette. Et pourquoi c'est une solution ? Parce que l'échelle qui a été tracée un peu grossièrement à la main, en fait, elle est dilatée, ici. Grâce à la plante, qui est une plante de 1 quart, en fait, quand on se déplace de 4 cm sur l'axe des Y, on ne se déplace que de 1 cm sur l'axe des X. Donc, je traduis dans l'autre sens, c'est-à-dire que si, ici, je fais une erreur de 1 mm de positionnement, ou parce que mon tracé a été imprécis, etc., en fait, ça fera une erreur de 1 quart de millimètre sur l'axe des X. Donc, on arrive à voir quelque chose qui est assez précis. Alors, comment est-elle faite ? Elle est tirée d'une seule bande de contreplaqué. Donc, ces deux pièces sont tirées de la même bande. C'est du contreplaqué de 9 mm, ça pourrait être plus ou moins, bon, peu importe. Et pour être pratique à utiliser, elle est maintenue en place par un aimant qui attire une baguette métallique qui a été incrustée au dos de l'équerre. Le truc, c'est que l'aimant n'est pas situé dans l'axe de la baguette métallique parce qu'il faut aussi qu'il soit capable de venir plaquer l'équerre contre son appui de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu, enfin, que ça ne se mette pas en travers pendant qu'on est en train de tracer. Alors, tout l'enjeu de la fabrication, c'est bien sûr que la surface d'appui soit parallèle à la surface de tracé, ce qui paraît simple à obtenir parce qu'on se dit que si ces deux pièces ont été coupées par le même trait de scie et que les deux bords de la bande étaient parallèles, normalement, ça va bien. Bon, en pratique, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même à la portée d'un amateur d'avoir une bonne précision. Donc là, par exemple, si on fait un exemple, là, hop, je me mets à 40. Hop, je trace. On va tester le parallélisme. On va voir si on a bien 40 et si on a 40 des deux côtés. Donc là, j'ai un 40 parfait. Et là, j'ai un 40,6, quelque chose comme ça. Donc sur la largeur de cette planchette qui fait, donc, combien fait-elle ? 31 cm. Sur 31 cm, on a une erreur de, allez, je vais dire 3 dixièmes maximum, 3, 4 dixièmes maximum. Donc, en termes de parallélisme, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que cette solution, elle est pratique ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide que de dévisser la vis de mon équerre, etc. Et de régler. Là, si je veux faire 25, hop, j'ajuste simplement. Alors, hop, là, j'ai pris un exemple où il y avait une rotation. Et c'est extrêmement rapide de faire un trait à 25. L'autre effet de la dilatation, c'est que, bon, j'ai cessé de faire des graduations tous les millimètres parce que c'était un peu pénible. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Là, si par exemple, je veux faire 41, donc je me mets entre 41 et 42. Même si, à l'œil, je me trompe un petit peu, comme l'erreur réelle va être un quart de mon erreur de positionnement parce qu'il n'y a pas de graduation, là, il est très probable que j'ai quand même un 41 qui soit pas mal. Et effectivement, il est vraiment pas mal. Voilà. Donc, ça marche très bien. Alors, ce que j'ai montré qui permet de faire un positionnement d'un trou à 50 ou donc à 70, par exemple, ici, en une seule fois, grâce à ce coude, on le fait ici, grâce à cette échelle. C'est-à-dire que si je veux faire un perçage, par exemple, à 30 de l'angle, c'est très simple. Là, je sais qu'ici, je suis positionné à 30. Donc là, maintenant, je vais aller le positionner. Je peux prendre, par exemple, directement le zéro puisque là, j'ai fait commencer le bout de l'équerre à zéro. Et donc, je sais qu'en faisant ça, voilà, là, je suis à 30. Je suis en rente du côté. C'est-à-dire que, voilà, si on compare au temps de positionnement avec cet équerre-là, on voit qu'on arrive au même résultat, mais simplement, c'est un poil plus long. Voilà pour cette tracette à la portée d'un amateur qui n'exige pas un matériel particulièrement sophistiqué pour donner un résultat précis qui est pratique à utiliser, rapide à positionner et facile à ranger puisque ça fait 10 cm, enfin 11 cm de largeur. Donc ça s'accroche au mur tranquillement et c'est facile à ranger.